Eh bien, bonjour à tous, c'est Topo. Aujourd'hui, voilà le topo, on va parler du top 1 des humains les plus riches du monde de tel pays, avec mes rapprochements puisque je suis français. Voilà, je présenterai donc 4 différents types de humains très très riches, et ça sera la dernière vidéo plus ou moins sérieuse que je ferai, parce que juste après, ça sera la toute dernière, je serai en phase terminale, par rapport à comme vous l'avez appris avant, à cause de mon frère, mon cancer du sein. Eh bien, du coup, oui, je vais pas tarder à y passer, je sais pas quand, mais ça sera dit dans la toute dernière vidéo, qui sera un top 0. Je sais pas encore précisément sur quoi, mais ça sera un top 0. En tout cas, du coup, commençons par l'homme le plus riche du monde, avec Elon Musk ou Jeff Bezos, selon les moments. Ils sont vraiment en train de jouer, les deux, parce que, bah, comment dire, mais... Ils ont une fortune beaucoup trop aléatoire, reposant sur leur bourse, même si ils se rapprochent des 200 milliards, chacun. Au niveau européen, nous avons Bernard Arnault, avec la fortune de 125,2 milliards d'euros en 2021, on m'en avait pu voir, pour les sportifs. Niveau purement français, nous allons parler avec une Française, la femme la plus riche du monde, qui est Françoise Bonancourt-Meyers, qui est la petite fille du créateur de L'Oréal, qui explique cette richesse. Et nous allons terminer, du coup, sur un mastodon, bon, sa fortune, préfère qu'il ait peut-être 5 000, je crois que c'était le 5e plus riche, ou 8e, je sais plus trop, Mais, grâce à ces virements en XRP de l'entreprise Ripple, dont il est le PDG, le Préditeur Directeur Général, je parle bien sûr de Chris Larson, avec 7,5 à 8 milliards de dollars. Mais tout ça dépend, oui, de sa crypto-monnaie. Oui, je voulais parler de ce thème, qui est plutôt important, niveau richesse. Voilà. Une vidéo très très courte, par rapport à d'habitude, mais, je voulais quand même la faire. Et du coup, je vous dis, à la prochaine, pour la toute dernière vidéo. Merci d'avoir suivi tous ces temps, ça me fait toujours aussi plaisir de les avoir faits. Et du coup, je vous dis, à la toute dernière vidéo, et bye bye tout le monde. Tchuss !